Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'ACREOS TV alors comme vous pouvez le voir on se trouve à Intermat cette année situé à Villepinte à Paris pour avoir des machines de construction, de l'équipement de construction dans le domaine du BTP. On va accueillir Anthony Gouvert alias Radio TP, TP Aventure qui était déjà venu nous rendre visite au salon de la BOMA et on va accueillir également Riest TP. On va voir ça tout de suite cette année avec en thème principal la décarbonation, vous allez voir comment on l'a intégré à nos diverses formations sur simulateur. Je vous donne rendez-vous tout de suite c'est parti. Nous nous trouvons devant le stand ACREOS d'Intermat, vous voyez qu'il y a une très grande famille TP derrière moi. On va faire un petit tour des présentations, on va commencer par Radio TP. Comment vas-tu ? Très bien merci. En semaine chargée, j'ai vu que tu as fait une présentation hier également à Intermat. C'était sur l'influence et qu'est-ce que l'influence peut apporter au métier tout simplement. Qu'est-ce qui t'a amené aussi, question ouverte, qu'est-ce qui vous a amené à vous lancer sur Instagram dans l'influence, Instagram YouTube ? La base c'est juste un partage de vidéos pour un peu, comment dirais-je, faire vivre une communauté qui est tout simplement passionnée par ça et après on se prend au jeu et on développe le truc et ça marche donc c'est super. Je suis conducteur de travaux sur Bordeaux, pareil moi je suis plus ciblé photographie. Les gens ont commencé à aimer, à liker. J'ai commencé à avoir des échanges avec les personnes qui me suivaient, que ce soit au niveau technique, travaux, on vit des expériences comme celle-ci qui sont superbes donc on continue. Du coup moi je suis Nicolas, je suis le fondateur du podcast 6 heures du BAT, c'est un podcast autour du BTP. Il essaie de rassembler un peu l'écosystème du BTP dans sa globalité donc à la fois le bâtiment et les travaux publics sur la valorisation des métiers, la valorisation des parcours, des expériences et essayer de faire en sorte que le secteur du bâtiment et les travaux publics soit un peu plus représenté dans les médias, notamment sur le podcast et aussi via Instagram, via quelques contenus complets aussi sur le site. Moi je m'appelle Edouard, je suis influenceur aussi et moi j'ai fait une formation où j'avais justement ces simulateurs-là. Et pour prendre les mouvements en main, c'est le top. Du coup on connaît bien les mouvements, on n'a jamais touché aux machines. Une fois qu'on monte sur la vraie machine, les mouvements c'est les mêmes donc on connaît déjà les mouvements grâce au simulateur et ça c'est vraiment top. On a configuré le mode collaboratif que vous avez déjà vu dans la vidéo de présentation chez les ACFI. Donc là tous les influenceurs vont se mettre sur la simulation et vont changer, vont rouler sur 5 minutes. Donc on va vraiment pouvoir voir du coup le mode collaboratif dans toute sa splendeur. Allez hop ! Et bien c'est pas mal, je viens de me faire un petit freinage d'urgence là, ça m'a un peu secoué. Alors donc ici on se trouve sur la pelle à chenilles. Est-ce qu'elles sont réalistes par rapport au réengin ? Oui, très réalistes, comme si on était dans une repelle. Quand on prend des pleins godets, on sent les bascules du siège. Au niveau de la translation des chenilles, on tournait tout, c'est vachement réaliste. Made in France. Ouais, c'est ce que j'ai vu en arrivant. Il y en a un qui fait n'importe quoi là. Et encore une fois, ça on peut se le permettre. On peut se le permettre sur simulateur mais dans la réalité c'est un peu plus difficile. Alors c'est qui qui a fait le show-marreur là, le show-marreur du TP ? C'est impressionnant, c'est vraiment impressionnant. On se parait dans une machine. Ah c'est impressionnant, c'est génial. Moi, ça me fait toujours quelque chose de voir des gens qui maîtrisent déjà l'engin à aller sur Simu. Quand on voit que tu maîtrises déjà les premiers bons gestes, on se dit OK, c'est qu'on est quand même proche de la réalité. Tu as déjà tes repères. Très franchement, très très proche de la réalité, c'est incroyable. Ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, tu as quasiment la sensation d'avoir de l'hydraulique dans les joysticks alors qu'il n'y a pas d'hydraulique. C'est franchement incroyable. Plus direct, mais en fait, je trouve ça vachement bien fait parce que, par exemple là, j'ai essayé de forcer un petit peu dans mon terrassement et on voit que la machine n'y va pas. Donc, c'est quand même très réel. C'est exactement comme dans la vraie vie. C'est real life. Bravo. Franchement, c'est très très bien. Ça fera plaisir à nos développeurs. Tu conduis quel type de pelle, quel type d'engin en général ? Je suis sur pelle à pneus, mais j'ai passé la majeure partie de ma carrière sur pelle à chemise. Donc, c'est trop génial. J'ai l'impression qu'on retourne un petit peu en arrière. C'est combien de temps que tu roules des pelles du coup ? Que je roule des pelles, ok. Bien joué. Donc, ça fait un petit moment. Ça fait un petit moment. Ça doit faire 17 ans à peu près. Et toujours au même plaisir. Et là, très franchement, je pense que je me suis trouvé une nouvelle passion. Des prochains salons où tu vas participer ? Ou des prochains événements auxquels t'es conviés ? Il y a eu la belle annonce de Beaumard qui arrive un petit peu plus tôt que prévu. D'accord. Donc, on se recroisera là-bas. Bien sûr, c'est sympa. Puis, on continue encore de faire vivre la communauté à travers tous ces salons, ces expositions. Peut-être que tu vas refaire une conférence à la Beaumard ? Tu as prévu de… Peut-être. Pour l'instant, tout est encore en préparation. La question, c'est qu'on repassera voir à Creus. Eh bien, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est top. C'est top. Je pense que pour les jeunes, c'est vraiment le top. Ah bah, ils adorent ça. Pour être formés. Mais pour débuter, comme ça, on commence à avoir les mouvements avec vous. Risques de casse, on l'a vu tout à l'heure. Parce que déjà, en termes de co-financiers par rapport à une machine qui va consommer du carburant, etc. Et un simple simulateur qui va pas consommer de carburant, pas de casse, pas de graissage, rien. Je pense que le coût de revient va être intéressant. Merci beaucoup pour ton avis et bonne chance. Merci à toi. Avec RadioDB. Eh bien, c'est parti. On va dessus. Salut Thomas. Ça va très bien et toi ? Ça va très bien. Depuis deux ans, la dernière fois qu'on s'est vus, du coup. Quoi neuf depuis ? Eh bien, depuis, du coup, au niveau professionnel, moi, je suis toujours connoisseur d'engin en location. Je fais de la bagarre chenille, bagarre pneu, du bull et parfois du tractobel. Et après, sur Instagram, je continue de partager mon quotidien. Et je me suis tourné un peu plus vers des essais et des tests de machines. En termes de sensations, donc le tomereau, c'est un engin vraiment tout terrain qui passe quasiment partout. Souvent, moi, je travaille avec eux. Avec Acreos, déjà, on a le ressenti du terrain. Donc, on voit que ça bouge. On a le siège, le volant, les commandes, tout comme si presque en réel. Et après, on a aussi, comme c'est un engin articulé, on a une petite résistance dans la direction et on le ressent aussi. Et du coup, ça fait, ça apporte encore plus cette touche réaliste comme si on y était. Le visuel avec, on peut gérer la caméra, mais on a l'étroviseur, c'est bien réglé. Niveau commande, c'est très bien fait. Moi, je suis agréablement surpris. Et pour une première prise en main, c'est vraiment bien. Voilà. Regarde. C'est pour toi. Tu auras la version virtuelle de ce que tu conduis en vrai, du coup. Ouais, merci beaucoup. Pas de soucis. Alors là, attention, c'est comme la réalité, il vient de se crasher. Pourquoi ? Parce qu'il ne regarde pas. Regardez-moi. Donc voilà, c'est conforme à la réalité. Oh, Mathis, je veux te garer. Il vaut mieux avoir les bases de la conduite sur le terrain via les simulateurs. Tout, tu seras liées à la normale. Sous-titrage Sociétéiki ... A épargnaux ?